Bienvenue au Giga Connectivity Forum 2024, ici au sein de l'UIT, l'Union internationale de télécommunications, à Genève, en Suisse. J'ai le grand plaisir d'être ici avec son Excellence Aurélie Adam Souley-Zoubarou, qui est la ministre numérique et de la digitalisation de Bénin. Ministre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous accueillir. Le Bénin est très heureux de participer à ce forum. On est très heureux que vous soyez là. Je voudrais commencer par vous demander, quel est l'impact de Giga jusqu'à maintenant à Bénin ? Alors, il faut d'abord dire que le Bénin a initié depuis plusieurs années déjà la connectivité des écoles. Nous savons l'importance d'introduire le numérique dans l'éducation, aussi bien en termes d'infrastructures, pour l'accès à toutes les ressources éducatives qui sont disponibles sur Internet, mais aussi en tant que matière à enseigner à l'école, pour la génération de demain, d'aujourd'hui et de demain. Donc, Giga apporte une opportunité d'accélération de ce que le gouvernement béninois a déjà essayé et commencé à faire. C'est de faire de nos apprenants dans nos établissements des personnes qui, demain, ne seront pas des analphabètes de notre ère. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, l'analphabète n'est plus celui qui ne sait ni lire ni écrire, c'est celui qui ne sait pas utiliser les outils numériques pour apporter sa contribution à la construction de la société. Donc, dans les établissements scolaires, c'est la vision du gouvernement béninois, du chef de l'État, M. Patrice Talon, c'est d'apporter cette connectivité à tous les apprenants. Et nous avons commencé en faisant un pilote, on va dire ça comme ça, d'une cinquantaine d'établissements, que nous avons connectés à Internet, auxquels nous avons apporté des équipements, des ordinateurs, et que nous avons aussi doté en ressources pédagogiques, que ce soit en chimie, en biologie, en mathématiques, en sciences physiques. Et l'expérience est vraiment très concluante. Donc, nous en étions là quand le projet, l'opportunité du projet GIGA, conjointement lancé par l'UIT et l'UNICEF, est arrivé. Et nous avons vu la belle opportunité d'aller plus vite, plus loin, de contribuer à cet effort du gouvernement. C'est vraiment ça l'impact de ce projet pour nous, c'est de nous permettre d'accélérer cette dynamique que le gouvernement béninois a déjà prise. Et quel est le plus grand défi pour connecter les écoles au Bénin ? Et comment est-ce que, vous avez déjà parlé un petit peu de ça, mais comment est-ce que GIGA peut-il l'adresser ? Alors, GIGA nous aide déjà beaucoup, parce que depuis 2020 que le Bénin a rentré dans l'initiative, nous avons pu faire la collecte des données. C'est quand même une étape très importante. Donc, aujourd'hui, nous avons des données de plus de 7000 écoles du Bénin qui ont déjà été collectées, mises dans l'outil de cartographie de GIGA. Et on sait que quand on connaît les endroits qu'il faut connecter, il est plus facile de savoir comment les connecter. Mais aussi, quels sont leurs besoins en termes de ressources pédagogiques. Et donc, nous sommes maintenant entrés de plein pied dans la phase dans laquelle nous pouvons maintenant monter, structurer le projet, faire le phasage et passer à la mise en œuvre. Donc, nous sommes à cette étape-là et nous sommes vraiment impatients qu'avec toute l'équipe de GIGA, nous puissions aller plus vite et plus loin dans la mise en œuvre. Et aujourd'hui, ce que nous espérons par-dessus tout, c'est relever l'un des défis, et ça vient à votre question, par ce biais-là. Le gros défi, ce n'est pas de connecter, ce n'est pas d'apporter les ressources, ce n'est pas d'apporter les contenus, c'est de pérenniser. Une fois que l'école a eu la connectivité, a eu tout ça, il ne faut plus que ça s'arrête. Ça veut dire qu'il faut trouver les bons modèles économiques, qu'il faut former convenablement les apprenants, les enseignants, mais aussi le personnel administratif. Et il faut inscrire cette initiative dans une approche long terme, qui est indépendante du temps et des contraintes, peut-être budgétaires et tout ça. Donc, c'est ce que GIGA nous apporte aussi, c'est la définition des modèles qui assure la pérennité, parce que c'est le plus gros défi. Incroyable. Merci infiniment pour vos explications. On est ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Merci de faire l'effort de venir ici et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci infiniment. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci infiniment. Et si vous voulez connaître un petit peu plus de GIGA, allez sur GIGA.global. Merci d'être avec nous aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo.